On se retrouve à la Dreamhack Open 2017, je suis avec Vincent, l'équipe Envers vient de perdre 16-5 contre El Rizer. Vincent, une réaction à chaud du match ? Il y a beaucoup de choses à dire mais en même temps ça se résume à pas grand chose. Le score est sans appel mais on a tous ressenti pendant le match que les rôles n'avaient pas été respectés et qu'on manquait énormément de punch sur nos phases d'attaque. Parce que quand tu analyses un petit peu le match, on prend le pistolet, on ne met pas d'écho mais dès qu'on arrive au premier round armé et sur les 4 rounds qui arrivent, franchement on les a vraiment explosés. Et je le voyais, moi qui jouais les coupes, quand je leur faisais des calls, ils rentraient sur des BP où il y avait soit un mec, soit personne. Donc tactiquement ça allait, on n'a pas fait d'erreur mais il y a vraiment eu un gros problème de mecs qui n'avancent pas, de pression. Et ça vient pas de moi, j'ai vraiment entendu ce mot sortir de la bouche de tous les joueurs directement après le match. Et contre ça, on est encore une jeune équipe, il n'y a pas de solution miracle à part de l'expérience et répéter, répéter, répéter les choses 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et voilà, on paye le prix d'être une jeune équipe qui manque d'expérience. Et ok, le score peut sembler un petit peu fleuve, il l'est, mais je reste quand même confiant et même si moi ça me fait assez mal de perdre ses équipes. Et en plus, en étant un peu mi-fig, mi-raisin au niveau individuel, parce que c'est vrai que s'ils ne passent pas sur les BP, moi j'ai tout de suite beaucoup plus de mal. Et vu que c'est la manière dont on s'entraîne sur Internet, ça mélange un petit peu tout. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, ce qui ressort de ça, de tout le monde, c'est qu'on paye le prix. Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup parce que ce type de match, on en a un petit peu trop vécu, je trouve. Et voilà, il faut commencer vraiment à step up. L'équipe commence à avoir plusieurs mois de vie ensemble. Et ok, c'est notre deuxième LAN, mais il va vraiment falloir qu'on se mette au boulot et surtout qu'on respecte ce qu'on s'est dit. Tu parlais de pression, justement. Est-ce que le fait d'être à Tours en France, est-ce que c'est une pression supplémentaire ou c'est naturel pour toi et pour tes coéquipiers, tu penses ? Alors franchement, pour moi, je n'ai vraiment pas de pression. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment cet événement, j'ai déjà eu des événements à pression. Mais là, j'aimerais bien même en avoir un petit peu pour peut-être me sentir plus dans le mood, un petit peu plus électrique, etc. Mais ouais, je reviens à ce que j'ai dit. Peu importe l'événement, peu importe l'équipe qu'on joue en face, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas la première fois que ça nous fait défaut. Et je ne pense pas que ce soit forcément Tours ou la France qui influe sur ça. Mais voilà, on travaille dessus, c'est tout ce que je peux dire. Tu parlais du fait que justement, vous devriez gagner des matchs comme celui-ci. Vous faites parfois de très bons résultats, parfois de mauvais. On a vu contre VP, par exemple, la semaine dernière. C'était assez cool. Comment tu expliques ces résultats en dents de scie ? Est-ce que c'est uniquement lié au fait que l'équipe est jeune, tu penses, ou il y a d'autres facteurs aussi à travailler ? Encore une fois, il faut être intelligent et il faut analyser la chose. Même si les gens ne sont pas dans l'équipe et ne vivent pas ce qu'on vive. On est une jeune équipe, je le répète. Et je pense que le mot qui vient à la tête de tout le monde qui nous regarde jouer, c'est l'inconstance. On peut mettre des très très bonnes maps à des équipes comme Nib, VP, Heroic, on leur met 2-0. Donc quand même, on a un certain statut sur Internet qui n'est pas flamboyant, mais on sent qu'il y a des résultats, il y a de la progression, il y a du potentiel. Et quand on arrive surtout en LAN ou dans des matchs vraiment à pression, comme par exemple en Pro League, où il fallait tout gagner pour se qualifier. Moi, je le sens, tout le monde le sent, ça n'avance plus, ça ne fait pas les mêmes calls qu'avant, la com est tremblante, excitée, stressée. Et il n'y a pas de raison parce que, comme je le dis, en général, tactiquement, on ne se fait pas outplay. Ça arrive parfois, mais c'est assez rare. Et moi, j'ai 100% confiance en mes teammates sur leur skill individuel. Mais sur tout ce qui est teamplay et sur tout ce qui est sérénité, je travaille beaucoup sur ça en général. Je sens que ça pêche et que ça arrive de manière incontrôlable. Si le joueur ne se sent pas bien à un moment donné, il passe totalement à côté de sa game et il entraîne ses teammates avec lui. Et je pense qu'il y a un gros problème d'individualité chez nous. C'est cette expérience qui se traduit sur le serveur de jeu. Quand il y en a un qui tombe, il emmène les autres avec lui et ce n'est pas beau à voir. C'est pour ça que ça donne des SS5 contre Hellraiser. Alors que Hellraiser, ce n'est pas connu comme une équipe qui gagne ne serait-ce que des tournois internationaux. Je ne parle même pas de Majors. Et nous, on aspire à beaucoup plus que ça. Et le problème est ciblé. Le problème est admis par tout le monde. Mais ça prend du temps, tout simplement. Ça marche. Du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'intégration de XMS ? Comment ça se passe de ton point de vue justement en tant que leader in game ? Alors comme tout le monde le sait, on a eu 2-3 déboires à la formation de l'équipe. Avec l'histoire d'Evo Duvec, XMS, Adil. Il y a eu des non, des oui. Et pour parler d'XMS, moi, je l'ai vu à la Calif, je crois que c'était des IEM Katowice. Et moi, j'ai tout de suite compris qu'il a un skill, il est fort, il n'est pas bête. Il comprend vraiment certaines phases de jeu où, pour un jeune joueur, ça m'a surpris. Et voilà, j'ai tout de suite su que moi, quand je voulais remonter une équipe, il me fallait aussi au moins un jeune qui amène un petit peu de fraîcheur, un petit peu de renouveau. Et qu'il soit fort et qu'on, voilà, qu'on, comment dire, qu'on taille, qu'on polie comme un diamant. Et voilà. Mais c'est vrai que pour toutes ces qualités, il y a aussi d'énormes défauts. Il ne faut pas se mentir. Et on travaille dessus. Mais il y a un truc dont je suis sûr, c'est que, que ce soit dans un an, deux ans, trois ans, ce joueur sera très, très, très fort. Et ce sera un indispensable de la scène, je pense. S'il continue son travail et s'il progresse. Evidemment, comme d'habitude. Mais je pense qu'on est vraiment tombé sur une pépite. Et voilà, tout simplement, mon avis. Du coup, ouais, comment est l'ambiance au sein de Danvios aujourd'hui ? Alors, l'ambiance est très correcte, voire bonne. Je pense que tout le monde s'entend avec tout le monde. On est tous contents d'être dans cette équipe, même si on est le résultat d'un chauffeur et pas les acteurs. Et ce qui est bien, c'est que quand il y a ce bon mood, il y a cette bonne ambiance de travail, on arrive à progresser. On arrive à créer des choses vraiment intéressantes. Et ça se voit parfois sur Internet. On bat des équipes qui sont au-dessus de nous. Ou qui sont en tout cas censées être au-dessus de nous. Et on les bat propres. On joue bien, on comprend bien CS. C'est propre, c'est beau. Il y a des choses à reprendre, etc. Après, le souci, c'est un peu ce dont je parlais au début de l'interview, c'est l'inconstance. Pour l'instant, sur 100% de matchs qu'on joue, ce genre de match arrive 30% du temps où on joue vraiment bien. Et par contre, les 70% restants, c'est pas on joue moyen bien, c'est on joue vraiment pas bien. Et voilà, ça donne des résultats comme aujourd'hui. Maintenant, mon boulot à moi et aux joueurs et aux coachs, c'est de faire en sorte que ce 30% de matchs qu'on joue très bien deviennent un 40%, un 50%, etc. En améliorant notre mat pool, en mettant les joueurs en confiance sur certaines positions, en réexpliquant les choses plusieurs fois, plusieurs fois. Parce que certains joueurs oublient et il faut être vraiment très très rigoureux en fait. Parce que les joueurs oublient, les joueurs font pas gaffe, les joueurs subissent parfois la pression. Et c'est à nous d'être rigoureux, à prendre sur nous et à faire attention à ça. Et même si ça nous enlève du focus, je sais que c'est la bonne direction. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est vrai avec cette équipe, c'est qu'il y a du potentiel vraiment. On peut être vraiment très bon, mais je pensais qu'on serait meilleur plus rapidement. Je sens vraiment que la progression est lente. Elle est présente, donc c'est bien. C'est pour ça qu'on fait ce projet. La progression est là, mais elle est lente. Et il faut savoir être patient et prendre les choses au jour le jour. Sinon, on n'arrivera jamais cool. Tu parles de patience, de progression. Est-ce que tu te laisses ou est-ce que vous vous laissez justement au sein d'Envious une deadline un petit peu ? Comment dire ? Un moment où vous direz ok, si on n'arrive pas à progresser, il faudra qu'on réfléchisse à autre chose. Est-ce que toi ou l'équipe justement vous réfléchissez à ce genre de choses ou pas ? Une deadline, ça semble assez définitif et fatal. Mais non, on n'est pas du tout comme ça. On s'est dit dès le début de l'équipe et je pense que ça s'est ancré dans la tête des gens. On est là pour durer et on est là pour durer à cinq. Peu importe ce qui arrive pendant six mois, un an, deux ans. On a signé des contrats, on s'est engagé et moi je sais que je l'ai pris vraiment à cœur et que voilà, c'est mon projet. Et j'essaye de vraiment tout donner pour que ça avance et que ça aille mieux. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine frustration qui peut s'installer dans l'équipe. Et moi, que je sens vraiment très très fort parce que dans des matchs comme ça, par exemple comme aujourd'hui, quand on joue mal de cette manière, je sais que je prends en direct parce que le style de jeu qu'on a adopté, et même si j'essaye plusieurs variations, fait en sorte que si les basiques, vraiment les basiques, je ne parle même pas de strat, les basiques de CS ne sont pas respectés. Peu importe le résultat du round, c'est dur. C'est dur à vivre et c'est dur de jouer comme ça et il ne faut pas croire. Moi, je prends extrêmement peu de plaisir à faire ça. Mais par contre, de l'autre côté, quand on joue bien, que les principes sont respectés et que ça va, même si c'est contre des bonnes équipes, là je me ressens vivre, je me sens bien au niveau du lead. Aujourd'hui, tactiquement, je le répète encore une fois, mais il n'y avait pas grand chose en face et on savait exactement ce qu'ils faisaient. Mais CS, c'est un jeu rapide et quand les décisions sur le vif ne sont pas bonnes, il y a toute ton équipe qui en pâtit et ça bloque tout en fait. On pourrait être très bon si on n'était pas bloqué en amont par certains problèmes de communication, par exemple, ou de mecs qui n'avancent pas ou de mecs qui ne regardent pas le bon endroit alors qu'on sait où il est. Et quand ces basiques qui sont censés être à notre niveau, être à 100% respectés, seront présents, on sera fort, mais jamais avant. Ma dernière question, on va revenir sur la DreamHack. Demain, vous jouez contre G2, en loser bracket. Comment tu sens le match ? Comment tu perçois la chose ? Pardon ? C'est assez bon parce qu'on a regardé leur match contre Tricked et voilà, c'est vrai qu'on était assez content parce que c'est l'équipe favorite dans ce match-up, définitivement. Et on se disait que si on passait HellRiser, on pouvait éviter la fameuse rencontre G2 Envy. Je ne pense pas que ça nous fasse particulièrement peur. Moi, je le prends vraiment, en tout cas moi, comme une vraiment bonne équipe, a priori, une équipe un peu au-dessus de nous. Et voilà, c'est juste pour ça qu'on s'est dit ça. Maintenant, j'ai envie de te dire, vu les résultats qu'on a fait tous les deux, surtout eux où c'était vraiment un upset, c'est presque le destin qu'on se rend compte en loser bracket d'une poule à notre portée. Donc voilà, demain, le plus important sera de rentrer dans le match avec la hargne et d'avoir vraiment envie de jouer à CS et de battre vraiment une équipe. Et je pense que demain, on sera step-up. En tout cas, je l'espère. Et j'ai vraiment hâte qu'on montre notre niveau, notre vrai niveau. Ok. Sur Vacarm, on a l'habitude de terminer avec l'invité qui dit un mot de la fin. Du coup, Vincent, je vais te laisser clôturer cette interview et je te remercie pour être venu. Ça, c'est une dédicace pour quelqu'un. Voilà. C'est tout. Merci. 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 Merci.